Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un haul craftelier. Ok, j'ai commandé le 26 juillet et j'ai reçu mon colis aujourd'hui. Nous sommes le 30 juillet, 4 jours pour le colis, sachant qu'elle a été expédiée le 27. Donc 3 jours de trajet, c'est juste super. Sachant qu'en plus j'ai reçu un mail hier comme quoi j'aurais dû le recevoir le 2 août. Donc agréablement surprise ce matin. Du coup j'enchaîne, je fais ma vidéo parce qu'après je m'en vais. Donc la vidéo vous allez la voir après, enfin bien plus tard normalement. De toute façon les soldes sont finis quand je tourne actuellement cette vidéo. Mais sur Craftelie il y a toujours des promos de toute façon. Et en plus parfois, je crois, je n'ai pas regardé sur le site avant de faire la vidéo, mais ils prolongent les soldes. Donc du coup comme d'habitude en ce moment c'est cette carte-ci. Donc c'est toujours la même. Après on avait eu le chat pendant très longtemps. Donc voilà. On a toujours maintenant le petit calepin. Et ça là pour faire les boîtes. Alors moi ça ne m'intéresse pas, mais si ça vous intéresse, maintenant ils l'ont sorti en rose. Donc je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment changer pour le rose. Donc voilà, au cas où. Ça j'hésite à parfois en prendre. Mais le problème, c'est ça que je trouve problématique, c'est qu'ils les vendent à chaque fois par deux. Et du coup c'est deux fois la même couleur. Donc ça du coup c'est pour ça que j'hésite encore à les acheter. Vous avez pour les disques. Et ça c'est leur nouvelle relure que je ne trouve pas très pratique en fait. Donc je n'investirai pas là-dedans non plus. La petite sucette comme d'habitude. Maintenant je n'attends plus pour la manger. Je la mange quand je scrape. Donc du coup le carton est ici. Alors je vais le pousser un petit peu. Donc du coup j'ai pris ces petits, alors ils appellent ça des Puffy Sprinkles. Et en fait je l'ai dans mon panier depuis pas mal de temps. A chaque fois je l'enlève et tout. Et là je me suis dit bon je vais me le prendre. Parce que je trouve que pour des cartes d'anniversaire ça peut être sympa. Même une carte entièrement de ça en fait. L'utiliser en une fois en tant que déco. Je me dis que pour les gamins ça peut être plutôt sympa. J'ai pris un ruban éco cuir. Alors je crois que c'est la couleur champagne. Ce n'est pas écrit. Mais du coup il est un petit peu métallisé. Mais la couleur je la trouve vachement sympa. Donc j'en achète. Je pense en prendre quand je commanderai à chaque fois au moins un. Comme ça, ça va compléter pour que j'utilise mes petites attaches que j'avais acheté la dernière fois. Ensuite j'ai pris la planche de tampon de chez Ediswab. Donc c'est de la collection Carefree. Et ce que j'ai bien aimé dans son alphabet. C'est que pour le coup c'est super simple de les découper. C'est des rectangles. Donc je me suis dit ça me va. Parce que j'en ai pas mal des alphabets. Et j'avoue je ne m'en sers pas souvent. Parce que il faut les découper. Après on peut tamponner directement sur le projet. Mais voilà. Je me suis pris une palette d'aquarelle. Donc c'est de chez Prima la complexion. Donc on a ces couleurs-ci. Et donc je vais vous l'en mettre. Alors là, déçu un peu de l'échancier. Non, du nuancier. C'est recto verso. Je préfère quand on voit tout en une seule fois. Mais bon, ça c'est pas très grave. Et donc voici les couleurs. Donc c'est des couleurs assez automnales. Mais vu le temps qu'il fait actuellement, j'ai envie de vous dire. L'été, je connais pas. Donc voilà. Donc elle est en promo. Les Prima, je n'achète qu'en promo de toute façon. Et après avoir passé ma commande sur Up & Scrap. Je crois qu'elles étaient à 20 euros. Donc j'étais un petit peu dégoûtée. Mais bon, c'est comme ça. Ensuite, pour compléter la collection de The Avenue de Janet Field. J'ai commandé ces trois petites choses-là. Donc pareil, les puffies. Ça fait longtemps que je les ai dans mon panier. Donc des puffies en gold. J'aime beaucoup coller ce genre de petites choses sur mes créations. Parce que c'est pas trop gros. Et ça se case très facilement. J'ai pris donc les die cuts. Donc on est encore sur le thème automne. Mais en même temps, voilà quoi. Donc je vais vous les montrer comme ça. Alors j'ai l'impression... Oui, c'est ça. Donc il y a du gold dedans. Les petites maisons et tout, c'est sympathique. Et j'ai pris le carnet de stickers. Vous avez six feuilles dedans. Et vous avez 202 stickers. Je vous les montrer comme ça. Elle va être plus simple pour vous. Vous verrez mieux. Plein de fleurs. Donc on a du gold également. Là, toutes les maisons, elles sont foilées. Là, des petites étiquettes. Ça, c'est le genre d'étiquette qu'on retrouve dans son bloc... Dans son bloc... Sticker book. Évidemment, il ne les montre pas tous. Je vais vous montrer un truc. Hop. Dans ça. Je m'intéresse un peu plus à cette fille-là. Parce que je trouve que ce qu'elle fait, c'est plutôt sympa. Et celui-là. Ensuite, j'ai pris des pochettes pour les tampons en 4x4. Donc c'est 10x10. Alors moi, ça ne me sert pas forcément que pour mes tampons. Ça va être aussi pour des petites découpes. Des petits trucs comme ça. Ou quand on fait un envoi à une copine, on peut mettre des petites choses là-dedans. Alors c'est sûr qu'ici, on a le logo craftelier, mais ça peut se cacher par une petite déco. Donc ça. Pour continuer dans les pochettes, j'ai pris les enveloppes pour les dyes. Alors ça va faire du bruit. Je voulais en prendre deux. Puis je me suis dit non, on commence par une. C'est un produit que je ne connais pas. Ah par contre, la qualité, pas mal. Alors moi, j'aurais préféré une pression. Ou un pression. Non, une pression. Plutôt qu'un scratch. Voilà. Donc moi, ça va être pour y mettre les dyes, en fait, que je me sers. Enfin, que j'ai envie de me servir, en fait. Parce que là, ça traîne un peu à droite, à gauche. Et comme ça, au moins, ce sera rangé. J'ai commandé un truc chez Gusto D'Eco. J'ai Gusto D'Eco. Pour justement faire un autre système de rangement. Pour tout ce que je viens d'acheter, je les mets dans ce compartiment. Et comme ça... Parce que là, honnêtement, je vais ranger. Et parfois, il y a des choses que j'oublie. Du coup, j'ai pris le stickers book de Heidi Swap. Toujours la collection Carefree. Alors là, on va avoir des planches... entre guillemets, papier, stickers papier. Et d'autres, ça va être des stickers transparents. Alors là, c'est d'énormes coins photos. Je ne pensais pas que c'était aussi gros. Donc je l'ai pris parce que je me dis qu'il va bien aller avec les collections de papier que j'ai d'elle. Ils sont super épaisses, leur fait. Donc là, on passe sur du transparent. Donc ça, c'est cool pour l'alphabet. Là aussi, ça va être... Alors, ce n'est pas transparent parce que c'est coloré. Mais ce n'est pas le format papier. Je ne sais pas en quelle matière c'est. Plastique. Et là, on a plein de mots. Et je crois qu'après... Ah non, il y en a encore un. Voilà. Plein de mots. J'aime beaucoup les couleurs. Donc voilà. En fait, j'ai complété vraiment des collections. Après, j'ai pris ce carnet de chez Kelly Krietz. Pour continuer dans mon lettering. Alors, par contre, moi, quand je... Parce qu'en fait, dans les pages de test, il n'y en a pas beaucoup. Et je pensais que c'était ligné en double comme pour le test. Et non. Donc au pire, moi, je rajouterais ma deuxième ligne pour les minuscules en fait. Donc ça, ce n'est pas très grave. Et j'aime bien en fait son papier parce qu'il est bien. Et c'est recto verso. Donc voilà. Pour continuer mon entraînement. Ensuite, j'ai pris des faux cuir. Donc ils sont mat tous les deux, je crois. Ouais. Je ne voulais pas quelque chose de brillant. Donc j'ai pris la couleur Pink Blush et la Mustard. Donc moutarde. Alors c'est un produit que je ne connais pas chez eux. J'osais pas. Et puis j'ai vu la vidéo de Camcoco Crea. Ça fait pas mal de temps qu'elle l'a faite. Qui disait qu'ils n'étaient pas très épais. Et c'est vrai. En fait, ils ne sont pas épais. Et du coup, c'est assez cool. Parce que quand on est sur du faux cuir, généralement, on a une bonne épaisseur. Et je trouve que pour les couvertures et tout, c'est un peu galère. Là, on est vraiment sur quelque chose de très fin. Vous voyez, entre mes doigts, franchement, c'est cool. Et je vous avouerai que les couleurs me plaisent beaucoup. Donc vous, vous le voyez peut-être plus jaune à la caméra. Mais il est vraiment moutarde ocre, quoi. Et le petit pink ici, je le trouve plutôt sympa aussi. Il n'est pas trop rose b... Ouais, enfin, c'est un beau rose. J'aime beaucoup. Ouais, pas trop rose bébé, voilà. Hop ! Alors ensuite, la déception est là. Sur ce pochoir... Alors, inconsciemment, je m'en doutais, mais... J'avais envie d'y croire. Donc j'ai pris... Donc c'est de chez Laura by Laura. Donc ce sont les chiffres. Donc elle a sorti toute une gamme, en fait, qui s'appelle Stitch It pour de la broderie, en fait, sur pochoir. Sur le site, c'est écrit chiffre de 1 à 9. Et à chaque fois, moi, je voyais bien que c'était jusqu'à 8. Mais je me suis dit, il y a une deuxième page où il y a un petit rectangle pour le 9. Eh bien, non. Ça va de 0 à 8. Et donc, d'où ma déception, parce qu'en fait, ce pochoir-là, ça m'aurait servi pour faire des quartes étapes. Alors, soit le gamin, on oublie qu'il a 9 mois et on passe direct à 10. Mais du coup, la énorme déception, je ne comprends pas pourquoi on n'a pas de numéro 9 dans une suite de chiffres. Voilà. Donc, en sachant qu'il y a également l'alphabet et en sachant aussi que sur le site craftelier, c'est écrit de 1 à 9. Mais il n'y a pas de 9. Ou alors, je suis aveugle, mais je suis désolée. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, voilà. Déception. Et du coup, il y a aussi l'alphabet. Mais l'alphabet sur le site, enfin, sur la photo, ça s'arrête, je crois, à H. Et après, on a un hashtag et un point d'interrogation, je ne sais plus trop. Mais du coup, ça voudrait dire qu'on n'a pas l'alphabet complète. Donc, là, je vous avoue, je bug. Je n'ai pas trop compris. Donc, ça, c'est pour moi une très grosse déception. Alors, je sais qu'il y a d'autres chiffres. Mais là, par exemple, Hippie, elle a 9 ans. Je ne peux pas. Et on ne peut pas transformer. Ah, mais si, je suis con. Attendez. Mais oui, le 6, on le retourne, ça fait un 9. Oh, puce. Attendez. Bon, je suis réveillée depuis pas longtemps. Alors, il faut m'excuser. Oh, bon. Donc, en fait, je suis super contente de ce pochoir. Et je vais pouvoir faire mes quartes étapes avec ce pochoir. Oh, putain. Oh, bon, bah écoutez, ça fait du bien de rire. Bon, du coup, là, j'étais super contente. Voilà, pour les quartes étapes également. Ça fait très enfantin et tout. Et vous voyez flou. C'est moi, là, qui vois flou. Attendez. C'est peut-être l'effet pochoir qui fait ça. Ah, c'est l'effet pochoir qui vous donne ça. Donc, on va rester comme ça. Et donc, du coup, le petit arc-en-ciel, les petits cœurs. Enfin, voilà, ça fait très, très, très enfant. Donc, parfait. Il y a de la couture qui m'attend. J'ai pris, du coup, ce petit bloc. J'ai ouvert même mon équipement. Désolée, je ne m'en remets pas. De chez Ouvrir Memorique. Mais alors, pas du tout. Je vois Memorique. Toujours de chez Laura by Laura. C'est le Memory Locker. Donc, vous avez plein, plein, plein de couleurs. Avec des ducts. Donc, plein de petits points, en fait, sur le papier. Et alors, par contre, là aussi, voilà. J'ai reçu le bloc abîmé. Alors, ce n'est pas grave. C'est en coin. Mais j'avoue que moi-même, mes blocs, je fais très attention à ne pas les abîmer. Et là, j'ai mon papier qui est même plié, là, derrière. C'est peu, hein ? Mais ça fait toujours chier, quoi. Désolée du terme, hein, mais voilà. Je vous montre comme ça, mais vous voyez, c'est vraiment plein de couleurs. En fait, c'est super coloré. Vous avez vraiment toutes, toutes, toutes les couleurs dans ce bloc. Donc, voilà, du bleu, du violet, du rose. Voilà, différents tons, en fait, de rouge, d'orange. Donc, voilà, je l'ai trouvé sympa. Il y avait aussi des feuilles à l'unité. Il me semble qu'il y en a un autre, mais crafteliers, je crois qu'ils ne le font pas. Ensuite, j'ai pris cette palette. Alors, c'est une palette en plastique. Clairement, si elle tombe, je pense qu'elle casse. La qualité, elle n'est pas ouf, mais ça n'a pas lieu de tomber de toute façon. Donc, normalement, ça devrait le faire. J'ai pris ça parce qu'en fait, sur les palettes, donc comme la Prima que je vous ai montrée, on a très peu de place pour faire ces mélanges. Et j'ai une autre, Sennelier, c'est pareil. Il y a plein de couleurs. Et du coup, si je veux faire un autre mélange, il faut que j'en supprime une. Et ça me fait mal au cœur, en fait, de jeter mon mélange, très clairement. Donc, du coup, je me suis dit que là, je vais avoir plein, plein, plein de possibilités. J'ai plusieurs grandes cases. Et là, plein de petites. Donc, du coup, j'ai investi là-dedans. Ce n'est pas très cher. Je crois que ça doit être moins de 5 euros. Mais pareil, c'est en promo. Donc, voilà, j'ai investi là-dedans. Ensuite, j'ai pris des feuilles d'acétate. Donc, vous en avez 5 dedans. Alors, elles ont l'air assez épaisses. C'est ce qui m'a convaincue de les prendre parce que moi, j'en ai mis en format A5. Et c'est assez fin. Et là, ce qui m'a plu aussi, c'est qu'en fait, vous avez un film protecteur dessus parce que l'acétate, c'est bien connu. Tu le bouges, tu le railles. Donc là, au moins, il est protégé. Et ouais, ça m'a l'air vraiment de qualité. C'est la marque Craftelier. Il ne s'occupe pas où, le bordel ? Je suis en train de repenser comment j'ai pesté sur le pochoir, là. Oh la vache ! Ah ouais, c'est... C'est du costaud. Bon, je n'enlèverai pas la plaque de protection. Mais voilà, si vous cherchez tout ça pour faire les shakers... Ça, c'est cool. A voir aussi s'il se plie. Parce que du coup, on peut faire des couvertures d'albums également. Ensuite, j'ai pris du papier. Alors, Craftelier, pour tout ce qui va être Basile, c'est en lot de 10, si je ne dis pas de bêtises. Hop, hop, donc j'ai pris... Donc, c'est en papier lisse, il n'est pas texturé. C'est le rose pâle. Et j'avoue que la couleur, elle est plutôt sympa. Vous, je ne sais pas comment vous la verrez, mais il faut me croire, elle est plutôt sympa. Et j'ai beaucoup de Basile, mais c'est très souvent texturé. Et j'avoue que c'est plutôt pas mal aussi qu'il soit 10. Donc voilà, un petit rose pâle. Et du coup, je vais vous dire, si je ne dis pas de bêtises, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, c'est ça. Donc, il y en a 10. Voilà. Et ensuite, le dernier. Alors là aussi, Déception. Enfin, Déception, je vais m'en servir, ce n'est pas le problème. Mais ce n'est toujours pas le rose que je cherche. Voilà. Donc là, c'est de la marque Craftelier. Vous avez 12 feuilles. Et donc, c'est le baby, la teinte baby pink. Et mais sur le site, ce n'est pas comme ça, en fait. Ce n'est pas cette couleur-là. Je vais vous enlever le plastique. Enfin, l'enlever. Bon, ça a dû vous faire mal aux oreilles, ça. Alors par contre, leur papier est vraiment bonne qualité. Il est épais. Enfin, 250 grammes. Donc, voici le rose. Mais vous, vous le voyez plus clair. Donc, voilà. Je vous ai donc détaillé ma commande Craftelier. Et du coup, voilà. Donc, je vais les ranger, mais pas trop loin. Parce que là, je suis en train de scraper mes collections Ameriène Craft. Et franchement, ça fait vraiment plaisir. C'est plein de couleurs et tout. Et vu le temps dehors de crottes qu'il fait. Ça fait du bien de voir toutes ces couleurs. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada